Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette merveilleuse vidéo. Comme par habitude sur cette chaîne, vous adorez certains types de concepts comme les vidéos faumures. Et aujourd'hui, je me suis dit où est-ce que je pourrais faire un faumure ? Et moi, j'aime bien taquiner la police. Alors je me suis dit, dans le bureau de leur chef, ce serait une bonne idée, non ? Donc c'est parti pour ce concept. Mettez énormément de likes, abonnez-vous. Et n'oubliez pas que j'ai une page Patreon, lien dans la description. Ok, donc là, on est là. On voit quoi déjà là ? Un vendeur d'armes écrasé par un camion. Tout va bien. Donc là, on est ici les gars. La porte est là. Et pour rentrer, je crois que le bureau du chef, elle est au fond à gauche là. Donc là, évidemment, la porte est fermée. Il va falloir un lockpick. Et prendre de quoi ? Trôler un peu la police. Faire de l'argent dans leur dos. Alors donc là, n'oubliez pas, c'est mon serveur. Sunset G. Si vous voulez un bon serveur, c'est celui-ci. Donc je vais prendre en métier gérant de vide. C'est un métier que j'apprécie beaucoup. Vous le voyez souvent, mais parce que du jeu, je l'aime bien, c'est tout. J'ai le droit de bien aimer un truc quand même. Je vais prendre, hop, ici, au vendeur illégal, mon lockpick et mes menottes. Regardez-moi la coupe qu'il a. Non, mais n'importe quoi. Oh, abruti ! Impassible, tu vois ça ? Il y a déjà la police qui passe. Je vais sortir ma Renault 5 Turbo. Ah, peut-être que si un flic rentre chez lui, je pourrais rentrer avec lui, non ? Il ne peut pas avancer, celui-là ? Ah oui, regardez, il y a des flics qui sortent, qui sortent une herse. Oh, une course poursuite. Oh là là, en direct, en direct, en direct ! Et l'autre, il m'a cartonné l'autre abruti, sinon il aurait pris la herse. Je vais l'informer. Vous savez que monsieur, monsieur, tu n'aurais pas eu l'abruti avec sa Dodge Noir ? Il aurait pris la herse, la Tesla, tout ça, est-ce ? C'est clair. Ah, j'ai le seum. Tu peux me garer à l'intérieur du parking ? C'est pour déposer plainte. Ça ne va pas être possible. Ah, ok, pardon alors, monsieur. Ils ne sont pas très conviviaux, la police. Ah, je me gare sur leur place réservée. Hop là. Ça, c'est de toute beauté. D'ailleurs, les gars, je ne sais pas si vous avez vu, dans cette vidéo, je vous ai annoncé l'ouverture de mon manga RP. Vous êtes beaucoup à venir jouer dessus, ça me fait vraiment plaisir. C'est un autre type de roleplay que sur le dark RP. Ça a un roleplay beaucoup plus fun. Et bientôt, des vidéos vont sortir dessus. Vous allez péter votre crâne, les gars. Trop marrant. Ok, les gars, on ouvre déjà la porte là. Oh, du premier coup. Personne derrière. Est-ce qu'il y a un gars là ? Oh, il y a un chien, il y a un chien, il y a un chien. Je garde la porte ouverte au cas où pour me barrer. Ok, c'est bon, je peux fermer la porte là. Fermer la porte là. Oh, c'est anxiogène. Oh, la porte là, elle était ouverte. Ah, mais je crois qu'elle ne se ferme pas automatiquement. Nickel. Parce que les autres portes, quand elles sont fermées, elles sont fermées. Les gars, première étape, nous sommes dans le bureau du chef. Du refé, comme ils appellent ça dans les cartels mexicains. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Nous allons tout simplement faire un faux mur. Et je pense que je vais faire un faux mur à partir de là. Ça va être trop marrant. Parce qu'il faut se dire, mais le bureau, il a un petit Simonjo ou quoi ? Donc ça, ça va être super drôle. Et on va commencer tout de suite ce faux mur, évidemment. On met ça droit. Parce que là, on est bloqué avec le précision. On le fait monter un peu hors mâle pour pouvoir le mettre droit. Ah, mais ça, c'est son nom, le truc. Précision, il faut le savoir. Advanced Materials. On va mettre le même matériau avec les options. Si vous le voyez, on est en train d'agrandir les briques. Et après, on a juste un un peu préaligné. Voilà, c'est beau. Moi, je dis c'est beau. C'est beau, mais ça me fait très peur. Hop, on va mettre un props là. On l'aligne bien. Ça ne sera jamais parfait. On lui met la même texture. Bon, je pense que là, j'ai un problème de briques. Pourquoi les briques sont comme ça ? Pourquoi la brique, elle se met comme ça ? Oh non, ben alors là. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais ça peut faire un style. Meuse. Vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Là, on va juste parce que là, tu vois. Là, ça bave un peu. Voilà, comme ça. Mais alors là, mais c'est carré, mon pote. On essaie de juste d'avoir la même teinte de couleur. Voilà, un peu plus sombre. Un peu plus... Un peu plus sombre. Mais c'est sombre, mais en même temps, c'est un peu jauné. Comme ça. Pas vraiment comme ça, mais comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Pas comme ça. Comme ça. Pas comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon, ouais, comme ça. Bon, ouais, mon pote. On s'est cramé en m****. Ça va, ça va. Mais la longueur du truc, il faut doser à un moment donné. Le truc, c'est soit c'est minuscule, soit c'est 10 fois trop grand. Hop, je mets ça là. Ici, un petit matériau sombre comme ça. Ben, voilà. Ici, je mets une télé. Voilà. Et sur la télé, je vais mettre une vidéo de dispatch américain. Ben, avec ça, regardez là. Ça est trop longue. Bon, c'est pas grave. J'ai mis une vidéo trop longue. Pas grave, je vais laisser ça comme ça. Et là, je mets quoi ? Bureau du chef. Ben, voilà. Si avec ça, on ne sait pas que c'est le chef de la police, au bout d'un moment, je ne peux rien faire pour vous. Hop, je lui mets quoi ? Une petite table. Là, je n'ai plus envie de me faire chier à chercher. Hop, une petite table. Voilà. Et là, tu vois, genre, je vais utiliser ça. Parce que le chef, vu qu'il y a le manga RP qu'a ouvert, il adore les mangas. Je te le dis, mais il est fan. Et voilà, regarde. Je lui ai fait un petit, comment on appelle ça dans le monde du manga ? Mais bon, je lui ai fait un petit truc sympa. Donc là, je vais mettre quoi ? Kepad. Et je mets le Kepad voyant. Vous savez pourquoi ? Parce que regardez ce que je vais mettre. Ok, là, regardez. Ben, voilà, regardez. Ce n'est, pour rappeler, le livreur de pizza. Bon, ben, voilà, nickel. Donc là, moi, j'ai mon petit bureau. Sécurité, maintenant. On rigole, on rigole. Mais moi, je n'ai plus envie de rigoler. Donc, sécurité. J'adore ce prop. Ah ouais, j'adore, mais c'est toute mon enfance, ça. Ça, c'est les films américains. C'est les courses-poursuites. C'est tellement de choses. Ça représente de grandes choses, justement. C'est absolument tout dans la culture pop, ça. Voilà. Est-ce qu'on peut passer en étant un croupier ? Ouais, mais je n'ai pas envie de ça. Voilà, on ne peut pas passer. Voilà. Ici, je vais mettre un accès. Et au lieu de se faire chier à faire une porte, je vais juste récupérer deux portes. Et voilà. Mais voilà. Mais des fois, la vie, les gars, c'est ça. Des fois, la vie, c'est qu'on ne se fait pas chier. On fait des trucs simples qui réussissent. Hop, on ferme le dessus. Et ben voilà, regardez. Tout bonnement efficace. Faut éviter que les flicots, s'ils me rafalent tant que je leur donne l'autorisation. Je vais me faire ici un truc de tir, mais qui va être cover par là. Voilà. Donc comme ça, en gros, je sais que si je veux aller là, c'est pour tirer. Oh, punaise. Regardez, là, il y a un policier, frérot. Il est en train de placer ses permaprops là. Attendez que je les retire là. Parce que c'est la salle du chef. Attention. Ah ben voilà, regardez le bureau du chef, comment il est beau comme ça. Ok, c'est bon. Allez, faire gaffe parce que l'autre, il était en train de préparer tout son truc, frérot. Faut pas qu'il arrive ici. Contrairement à vous, j'en aurais un. Ah, il est en train de parler comme ça. Mais j'ai rien dit, sergent. Mais il va vraiment arriver dans ce bureau ? Oh non, attends, regarde. Vous savez, clairement, il y a une télé dans votre bureau. Comment ça va ? Ah ben le bureau du chef, il a changé, il a changé. Ouais, derrière. Non, faut faire le mort là. Pourquoi il y a un truc qui sur mon bureau ? On va y aller à autre part. Il regarde la télé, il regarde. Et eux, de l'autre côté, ils ne verront pas grand-chose au final. Je me prépare un masque à gaz parce qu'on ne sait jamais. Ça, je vous le dis, il faut vraiment, il faut savoir qu'il ne faut pas faire longtemps les malins avec la police. Il y a un mec qui est en prison. On va le rejoindre. Tu es venu pour te libérer. Comment ça ? Viens avec moi, viens avec moi. Ah, merci. T'inquiète, t'inquiète, on va y arriver. Il faut que je le refasse rentrer dans mon truc. J'ai creusé un tunnel, les flics, ils ne nous verront pas. Ouais, dinguerie. Il va me finir, j'en ai pas compris. Il y a un trou, là. Ça va, monsieur ? Ouais, bah, ça va. Salaud ! Vous en faites pas, monsieur. Ok, est-ce que quelqu'un m'entend ? Maintenant, venez vite dans votre bureau. Venez vite. Venez vite. Oui, monsieur, je vous entends. Ah, très bien. J'ai été chercher le prisonnier que vous avez mis dans votre prison, là. Monsieur, comment, monsieur ? Oh, le roleplay, je demande et tout. Bob. Bob. Bob, comment ? Martinez. Martinez. Martinez, quel âge ? 30 ans. Martinez, 30 ans. Martinez, il habite où ? Je n'habite pas. Je suis pauvre, je suis à la rue. Il est clodo. Il est sans domicile fixe. Monsieur, est-ce que vous vous revendiquez une prise d'otage ? Oh, bah, évidemment, évidemment. Bah, j'ai... Eh, c'est une prise... C'est pas une prise d'otage, c'est une prise de prisonnier. Avant que je le prenne en otage, c'était vous qui l'avez en otage dans vos prisons, déjà. C'est cocasse de dire que moi, je suis un premier d'autre. Je pourrais te rembourser des carottes d'armure de police, s'il vous plaît. Alors, non. On l'a arrêté pour une bonne raison, monsieur. T'inquiète, je lui demande Bon, bah, je vous prière d'attendre pour l'arrivée des négociateurs et des renforts. Moi, je... Eh, je vais être... Est-ce que vous désirez quelque chose en attendant ? Oh, ramenez-nous deux burgers. Y'a plus de burgers, monsieur. Non, bah, alors là, si on n'a pas de burgers, je tue l'otage. D'accord, je vais essayer de vous ramener des burgers. Ah, bah, tu voyais comment ça arrange. Attendez, je vais vous ouvrir la porte histoire qu'on puisse communiquer visuellement. Vous avez déjà regardé ratatouille, monsieur ? Euh, non. Je pense que je vais abattre l'otage, finalement. Non, je rigole. Eh, je suis pas tout seul. On est pas tout seul. On est pas tout seul. On est pas tout seul. Vous voyez, je suis pas tout seul parce que je suis avec l'otage. Ah, là, il est bien embêté. Arrêtez de me viser, je vous vise pas. Je vous les dépose ici ou pas ? Oui, allez-y, je vais les attraper grâce à mon gravity gun qui modifie la gravité. Ah, bah, là, vous l'avez bloqué derrière le mur, là. Je peux rien faire. Bon, bah, je pourrais pas... Je pourrais pas plus. Non, mais c'est quoi comme burgers qui m'ont ramené ? Non, mais on a des nouveaux prestataires et ils nous sortent des Big Mac comme ça. les preneurs d'otages. Oui, mais je sais. Les flics, je les aime pas. Mais qui aime les flics ? Moi, ce que j'aime bien, c'est de bien manger. Mais ça me fait prendre du poids et depuis, je suis obèse. Ah, à faire du sport. Regardez, j'essaie de faire la voix d'une fille. Vous me dites si j'arrive. Vous êtes prêts ? Je m'appelle Carole, je fume des gauloises. Oh, je suis impressionné. Ah, mais je peux faire genre, il y a plusieurs d'otages. Oh, Carole, mets une arme sur la tête de l'otage. Ok, je vais y en coller une, celui-là. Et toi, Robert ? Oui, allô ? Je parlais à mes amis, les preneurs de table. Monsieur, patientez pour le numéro du négociateur. J'ai pas mon téléphone, je l'ai oublié mon téléphone. Ah, vous voulez une négociation de face ? Ouais, j'ai oublié mon téléphone. Hein ? C'est mieux les... Les téléphones, c'est nul. Ah bah oui, c'est vrai. Moi, j'aime pas trop les téléphones. Est-ce que vous permettez que le négociateur, il se mette derrière le mur et non derrière le bouclier, en attendant ? C'est toujours pour que vous trouvez pas un travail. Comme ça, vous allez pouvoir vous payer une maison et vous avez pu être clodo, monsieur. Vous trahir sa route, hein ? Vous trahir sa route, c'est un truc de travail, hein ? Ouais, mais c'est un peu compliqué. Un peu la flemme. Allez, maintenant, maintenant. Comment ça, maintenant ? Et l'inter ? Me tentez pas, je suis plus fort que vous. Pourquoi je vois un minigun, là ? Monsieur, bonjour, je suis le... Est-ce que vous m'entendez, monsieur ? Je vous entends. Parfait. Je suis le député de Jean-Ninou. Je serai négociateur pour cette opération. Bah, attendez, je vais... Je vais vous fournir un numéro d'ici peu. J'ai pas de téléphone, je vous ai dit. Attendez, je vais vous demander à... Je vais demander à mon collègue de parler à ma place. Hop, modèle. On va prendre un modèle féminin. D'accord, ça, c'est bien. Et là, je prends ma voix. Eh, salut, beau gosse. Ça va ou quoi ? Euh, bonjour, madame. Euh... Donc, vous êtes... Je suis transsexuelle. Vous êtes l'autel ? Vous avez dit quoi, beau gosse ? J'ai dit que vous êtes un otage. Ah non, du tout, du tout. Je suis un preneur d'otage. Une preneuse d'otage. Très bien, donc vous êtes deux à l'intérieur. Non, on n'est pas deux. Attendez, je ramène mon collègue. Oh, je m'appelle Robert. D'accord, attendez, vous avez dit quoi, Robert ? Robert, Robert, Yacouk. Robert, Robert, Yacouk. Je me suis collée une grosse patate dans sa gueule, à celui-là. Tu vas te calmer, madame, regardez comme ça. Calmez-vous, monsieur. T'as une brotte à casquette, je t'avais dans le cul, alors t'arrêtes tout de suite. Monsieur, ça sert à rien, tout ça, ça sert à rien. Je préfère me barrer, je vais me plier de l'otage. Incroyable, ça. Et maintenant, je reprends mon... Alors, monsieur, faites ça, je rentre. Je vous le dédirai. Oui, c'est bon, il ne va pas le tirer l'otage. Il était très énervé, lui. Je vais tout d'abord vous citer les règles de négociation. Oui. Donc, à partir de maintenant, le moindre coup de feu qui sera entendu dans le bâtiment, peu importe s'il vient de l'otage. Vous avez dit coup de feu interdit, mais les coups de queue, ça passe. Alors, laissez-moi finir, vous allez avoir la réponse à votre question. Du coup, aucun tir ne doit être entendu dans le bâtiment, enfin dans la... À partir de quand ? Peine... Oula, vous n'avez pas le temps de dire maintenant. Il n'a pas dit maintenant, il n'a pas dit maintenant. Alors, je l'avais dit avant, du coup. Ah oui, je l'avais dit avant, du coup. Oui, mais je ne savais pas quand. Également, vous ne devez faire aucune sévice à l'otage, que ce soit mental ou vous. Oui, j'ai donné à manger et tout. Donc, par exemple, c'est parfait. Continuez comme ça, monsieur. Est-ce que ce serait possible que vous baissiez votre âme, s'il vous plaît ? Comme je vous l'ai dit, moi, je me suis pas bien. Vous voulez que je ramène Robert ? Tout à fait, tout à fait. Il va vous attraper, Robert. Non, 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 c'est bon, ça va être très bien. Ça va être très bien avec vous, monsieur. Robert, il est énervé, attention. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à nous demander ? Oui, alors, ce que je voudrais pour l'otage, c'est... Autosensient. Alors, je n'ai pas très bien entendu. C'est pas grave, vous allez me redire ça après, monsieur. Est-ce que d'abord, vous pouvez me montrer l'otage ? Oui, c'est vrai qu'on a oublié. Eh bien, là, le preneur d'otage. C'est bon, après l'art d'otage, c'est à l'otage, à chaque fois, je confonds. Donc, monsieur, est-ce que vous m'entendez, monsieur ? Oui, je vous entends. Vas-y, lâche un rap. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom et votre prénom, s'il vous plaît ? Bob Martinez. Très bien, monsieur. Est-ce que vous avez soif ou faim ? J'ai un peu faim, là. Il y a une grosse patate dans sa gueule. Est-ce que vous... Alors, je ne sais pas ce que j'ai vu, là. Ce sera la dernière fois que je vois ça, sinon on rentre direct. Je vous le dis direct, d'accord ? Eh, je rappelle Robert ou quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Mais je vais sortir, c'est-à-dire que j'ai une grosse patate dans sa gueule, la putain de merde. Ah bah, il est énervé, Robert. Monsieur, calmez-vous. C'est pas moi, c'est Robert. Calmez votre ami, ça sert à rien. Ah ouais, mais c'est vous, j'ai dit que vous avez rentré. Moi, il s'est fâché. Est-ce que l'otage peut revenir, que je t'ai remis ? Mais il est toujours là, il est en liberté, pas comme vous, là, emprisonné. C'est un enceint-tolard. Il était en bas quand je l'ai récupéré. Parfait, donc, donc, monsieur l'otage, est-ce que vous avez mal quelque part ? Est-ce qu'on vous a frappé, on vous a tiré dessus ? Il n'a pas encore pris de coup de queue, hein ? Non, non, il ne m'a pas frappé. Mais Robert, hein ? Alors, monsieur, sachez que les coups de queue font aussi partie des sévices, hein, monsieur. Ah bah, je ne savais pas, ça, je ne savais pas. On arrêtera, alors. Eh bah, maintenant, vous le savez, c'est parfait. Donc, bah, écoutez, ça m'a l'air d'être tout bon, si l'otage n'a pas été maltraité, etc. Dernière question, monsieur l'otage. Combien a-t-il de preneurs d'otages en tout, à l'intérieur ? Réponds bien. Beaucoup, il y en a beaucoup. Ah, vous n'avez pas un chiffreux ? Il ne sait pas compter, on ne lui a pas appris. Sans que cela vous mette en danger, je ne sais pas compter, moi. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, je vais vous laisser... Allez, retourne là-haut, là, pour prendre tes coups de queue, hein. Alors, monsieur, comme je l'ai dit, les coups de queue, ça fait partie des sévices. Non, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est Robert. Vous allez arrêter ça tout de suite. Eh bien, vous dites à Robert Darry. Monsieur, je ne vais pas le répéter plusieurs fois. Oui, oui, oui. Non, mais c'est moi, il ne fera rien, il ne fera rien. Vous calmez les ardors de votre ami, hein. Donc, vous voudrez 40 000 dollars en liquide. Et vous voulez uniquement 40 000 dollars, ok. Et est-ce que vous voulez partir après ? Non, reste là, on ne va habiter ici. Vous voulez vivre... Vous voulez habiter ici, ok. Bah, écoutez, je vais aller voir ça avec mes supérieurs pour vous débloquer la somme. Tout ça, je reviens vers vous d'ici. Oui, Robert, qu'est-ce que tu fais ? Arrête. Pas beau avoir ce qu'il est en train de faire. 300 becs derrière. C'est une photo de classe ou quoi ? Vous savez, je vous prends une photo. C'est pour mon album de singe. Monsieur, est-ce que vous êtes là ? Oui. Donc, on a un petit problème. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait ? Là, on ne va pas pouvoir réunir... 40 000 dollars. Et chaque 1 000 dollars qui manque, c'est une balle que je mets à l'otage. Donc, si vous donnez 39, c'est une balle. 35 000, c'est 5 balles. 30 000, c'est 10 balles. Alors, sachez que si vous tirez sur l'otage, comme je vous ai dit... Bah, bon, je vous le dis, moi, je vous ai donné mes règles. Je vais vous rendre service, j'ai rendu service. Écoutez, monsieur, je veux bien faire un geste. Je veux bien faire un geste. Je vais essayer de voir si c'est vraiment pas possible. Je reviens vers vous. Je suis pas malade mental. Ah non, non, t'es juste disaboli. Ici, je pourrais aussi tirer sur les gars. Mais faudrait que je fasse gaffe, parce que mes décales... Ici, il n'y a pas des mecs qui me visent. En tout cas, je vais être chocolat, sinon. Si je te tirerais dans le dos, là, alors. Si tu t'envailles, je te abats dans le dos. Je conseillerais à Rassac comme d'être trahison ou pas ? Un peu, hein. Bah, je ferais pas ça, alors. Vous m'entendez, monsieur. Je vous entends, et oh. C'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, monsieur, c'est que vous allez rapprocher l'otage. Il va passer au-dessus des boucliers. Et en même temps, je vais vous donner l'argent. Non, vous me donnez d'abord l'argent et je vous donne l'otage. Alors, monsieur, vous comprenez pour des questions de sécurité. Ah oui, mais évidemment que je comprenais. Évidemment que je comprenais. Que je comprenais. Mais là, c'est embêtant, parce que là, voilà, quoi. Nous, il n'y a aucun intérêt pour nous de ne pas vous donner l'argent. C'est un voleur. C'est de la production nette. Absolument pas, monsieur. Je suis là pour les arrêter, juste. Donnez-moi l'argent. Je veux au moins voir l'otage devant moi. Donnez-moi l'argent. Mais il a rien. Il n'a pas changé. Il vient de mettre-à-devant la grille, à l'otage. Où est l'argent ? Tu m'avais promis l'argent. Il est juste là. Ramenez l'otage, s'il vous plaît, monsieur. Tu m'avais promis l'argent. 40 000 dollars en petite coupure, monsieur. Je veux l'argent. Il est juste là. Tu m'avais promis l'argent. Donne-moi l'argent. Mais il est là, monsieur, l'argent. Pose-moi l'argent et je le prends. Ramenez-moi l'otage. Oui, mais je la ramène. Il y a la porte, elle est sur le côté. Achète-toi une bagnole. Faut-moi l'argent. Ben oui. Attends avant de partir. Doucement. Avance un peu, l'otage, cher Bézaport. Ok. L'otage, il avait un mot à vous dire. Allez, avance. Il a une bombe sur lui. Saut au-dessus. Reculez, monsieur. Reculez, reculez, reculez. Mettez-vous à gauche, là. Arrêtez d'avancer. J'appuie sur la bombe. Mettez-vous à gauche. Reculez, reculez, reculez. Levez les mains. Attendez, je vais regarder en spectateur. J'ai eu un son. J'ai eu un son. On me déblait tout ça, là, qu'on puisse l'extraire, là. L'otage, t'avance, t'avance. Tu avances, tu avances vers eux. Suivez-moi. Otage, je suis là, je suis là. Attends un peu. Non, 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 les gars, il y a un explosif. Vous reculez tous. Ok, sortez-moi l'otage, vite. Sortez-moi l'otage. Écoutez, j'ai pas fait exprès de tirer. Non, là, c'est bon. Hop, vous m'avez tiré dessus, c'est fini. Il n'y a plus de négociation. Vous n'allez pas me remettre en garde-hable ? Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Venez contrôlons mes relations. Je suis blessé, je me rends. Vous m'avez foutu au sol. Aïe, aïe, aïe. Je me rends. Aïe, aïe, aïe. Mais vous êtes des monstres. Aïe, aïe. Alors, c'est qui qui fait le malheur ? On ne gêne pas le USB. Je n'ai pas le USB. Je n'ai pas le USB. Vous n'avez pas fait le mandal, les gars. Alors, c'est qui les bêtas qu'on vient de faire le mandat ? Alors, on s'embête maintenant ? Je fais un mandat, on se dépêche, on se dépêche. Ils ont fait le mandat, ils ont fait le mandat. C'est ça, récupérez votre cadavre, je l'ai entendu. Votre cadavre, luisant comme une limeuse. Ouais, je l'ai récupéré le cadavre. Bon, allez les gars, je me rends les mains en l'air. Vous me promettez, vous ne me mettez que un an de prison ? Deux ans, pas plus. Ah, ok. Valide. Mais venez me chercher, je suis en sang. Je suis au sol, là, j'ai mal. Un an, je me suis sorti les mains en l'air. Je ne peux plus, vous m'avez paralysé. Il m'a tiré dans la cône vertébrale. Lâchez votre arme. J'ai déjà lâché, figurez-vous que l'arme, elle est loin de moi, là. Il va ouvrir la porte, il va ouvrir la porte. Tu flashes du ouf, là. Oh, les salauds, ils ont trop réussi leur flash. Je suis dégoûté, là. Je suis spédown. Je suis vraiment dégoûté leur flash. Ça va, ça va, je suis un inou. 10 sur 10, Régo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, elle était géniale la tournée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Évidemment, de aller voir le nouveau serveur manga RP, la vidéo, ou aller voir ma page Patreon. Donc, ciao les gars, je vous adore. Bye.